Salut les amis, bienvenue sur la chaîne pour ce nouveau top ! Vous le savez, tous les mois je reviens avec mon émission « Quels jeux acheter ? » pour vous offrir mes conseils incroyables et magiques pour acheter vos jeux, parce que bien souvent, vous n'avez peut-être pas forcément les moyens d'acheter plusieurs jeux, vous ne savez pas quoi acheter, vous n'avez pas le temps de vous intéresser forcément à toute l'actu du jeu vidéo, vous êtes un petit peu perdu, et bien je suis là les amis ! Pour vous servir et pour vous offrir ma sélection de jeux, à chaque fois je fais une petite sélection, un top 3, il y a plein de jeux que j'aurais envie de citer, mais j'essaie vraiment de choisir ceux qui correspondent forcément un petit peu le mieux à mes goûts, mais qui offrent aussi des plaisirs variés pour que vous puissiez vous y retrouver. C'est donc parti pour ce top dédié au mois de mars ! Et on commence avec Agony, Agony de Madman Studios qui arrivera sur PC, PS4, Xbox One, le 30 mars, donc à la fin du mois, à la toute fin, il est rentré tout juste dans cette sélection ! Agony, c'est un jeu que j'attends avec beaucoup beaucoup d'impatience, je vais d'ailleurs pouvoir prochainement vous proposer le test du jeu. Agony, si vous ne connaissez pas, c'est un FPS, évidemment, dans un univers horrifique, dans lequel vous allez incarner une âme, une âme tourmentée, qui a perdu la mémoire, qui est amnésique, et qui va donc devoir progresser en enfer. Donc ça déjà, en termes de scénario, je trouve que c'est plutôt classe. Et vous allez donc évoluer en essayant de choper des âmes. Et oui, c'est ça votre pouvoir, vous allez pouvoir choper les âmes des démons que vous allez rencontrer, des damnés, et donc vous allez évoluer de cette manière. Vous allez le voir, il y aura visiblement des démons beaucoup plus difficiles à posséder, et des damnés un petit peu plus, voilà, beaucoup plus faibles, beaucoup plus faciles à posséder. Et donc là, on pourra rentrer dans leur corps, et on pourra les incarner au fur et à mesure. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment bien, vraiment brillant comme idée, parce qu'on a vraiment cette notion de possession. Et moi, ça, ça me fascine. Donc du coup, je trouve que c'est bien amené, on doit aller, on doit se rapprocher des personnages, enfin des damnés, des âmes, aller au-dessus d'elles, et, eh bien, on doit rentrer dans leur cerveau. Bon, c'est assez gore, je vous préviens, c'est assez sanglant. Si vous n'aimez pas ce genre de jeu, ça peut vous donner envie de vomir, mais moi, en tout cas, ça me séduit énormément. On va pouvoir, évidemment, donc évoluer dans ces lieux, vous le voyez, où on a de la chair et des os un petit peu partout. Et on va devoir vraiment faire attention à ne pas se faire forcément repérer par certains ennemis, avancer tout doucement, avec, eh bien, notamment une torche qu'on va trouver. Donc après, je ne sais pas si on aura d'autres armes, je suppose, j'espère que oui. En tout cas, c'est loin d'être sûr, mais on va pouvoir se servir de cette torche, non seulement pour s'éclairer, mais aussi pour, vous allez le voir, enflammer des herbes, des buissons, et libérer des passages, en fait, qui étaient cachés. Donc, effectivement, on va aussi pouvoir attirer les ennemis, on va pouvoir lancer la torche pour les attirer. Je pense qu'on aura également d'autres éléments, peut-être lancer des pierres, des os, je ne sais pas, différentes choses pour attirer les ennemis et se faufiler. Donc, il y aura vraiment une notion de, comment dire, d'infiltration, avec des petites énigmes à la clé, vous le savez, ça, ça me plaît bien. Donc, ce Agony, c'est vraiment l'un des jeux que j'attends avec le plus d'impatience. Donc, évidemment, comme je vous l'ai dit, je pense le récupérer très, très rapidement pour vous offrir le test complet. En tout cas, il fait partie de cette sélection du mois de mars. On passe ensuite à A Way Out. A Way Out, c'est vraiment un jeu aussi qui m'a séduite dès les premières images. Lui, il arrive le 23 mars. Il a été conçu par les créateurs de Brothers. Si vous avez aimé Brothers, comme j'ai aimé, et surtout comme Julien a aimé Julien, il vous en a beaucoup parlé de Brothers, The Tales of Two Sons. Eh bien, cette fois-ci, on ne va pas être deux frères. On va être simplement, voilà, deux personnes, deux hommes, deux adultes qui ne se connaissent pas, Vincent et Léo. Et ils vont devoir s'allier pour pouvoir s'en sortir et évoluer. Donc, on les retrouve déjà en prison. Dès les premières images, c'est ce qu'on avait vu. On les voit en train d'essayer de s'évader en mode course-poursuite, un peu à la Encharted, d'ailleurs. Et ils vont devoir, effectivement, évoluer à chaque fois comme ça, à deux. Et le jeu se joue intégralement en coop, en local ou en ligne. C'est comme vous voulez. Mais il se joue en coop. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Je pense que c'est des jeux qui font vraiment des souvenirs. Après, à voir comment vous, vous appréciez de jouer. Moi, c'est vrai que je suis plutôt... J'aime bien les expériences linéaires et narratives. J'aime bien les faire seules. Parce que je trouve qu'on construit vraiment une relation avec les personnages, avec eux, et par eux, et par les personnages aussi que eux, et bien, comment dire, rencontrent au fur et à mesure des aventures. Mais c'est vrai que, voilà, une aventure linéaire, comme ça, racontée à vivre à deux, par exemple, je me vois très bien le faire avec Julien. Et je pense que ça peut être vraiment une très, très belle histoire. En tout cas, de ce qu'on a vu. Moi, ça me séduit énormément. En plus, visiblement, on aura quelques choix, selon les situations, on pourra décider de faire certaines choses, ou pas. Alors après, on n'aura pas... Ce n'est pas un Quantic Dream, le jeu. Apparemment, il n'y aura pas d'impact sur le déroulement du scénario. Mais il y aura peut-être, voilà, quelques petites variantes. En tout cas, ça amènera de la subtilité, probablement, dans cette aventure. Et c'est vrai que de l'avoir vu, en plus, apparemment, il y aura des séquences de gameplay un petit peu variées, où on pourra juste contrôler un seul personnage. Enfin, il y a vraiment des moments, en tout cas, de ce que j'ai vu pour l'instant, qui me séduisent. Ça me fait un peu penser à Uncharted, je ne sais pas pourquoi. J'adore Brother, j'adore ce côté un petit peu à part. Et donc, ce Way Out, eh bien, j'ai vraiment hâte. Surtout que, je vous l'ai dit, les aventures narratives, où on a ce lien avec les personnages, où c'est raconté, où on prend le temps de s'attarder sur les relations entre les personnages, où nous-mêmes, on construit un truc avec eux. Je trouve que c'est vraiment cool. Ça manque. Je pense que ça peut être un jeu très rafraîchissant. Et vraiment, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Pareil, évidemment, je vous ferai le test avant le 23 mars, date d'arrivée du jeu. Et bien évidemment, on passe au premier, le monde top, le premier, le premier sur le podium, c'est Far Cry 5, évidemment, vous vous en doutez, qui arrive le 27 mars sur PC, PS4, Xbox One. Alors, évidemment, je vous avais déjà fait une preview, il y en a une seconde qui arrive, et le test complet arrivera un petit peu plus tard. Mais pour vous refaire le pitch, on va se retrouver dans le Montana, donc un environnement un petit peu différent de ce qu'on connaît habituellement sur les Far Cry. C'est un petit peu moins exotique, mais moi, je trouve que ça a quand même la classe. On va incarner un jeune shérif qui se retrouve un petit peu dans la panade. Il va devoir lutter contre Joseph Sid et sa famille, qui sont à l'origine du projet Edensgate et qui mènent une secte de fous furieux, de mecs un peu habités, de suprématistes. Et donc, ça va être ce secte qui va s'écrire au fur et à mesure d'une aventure qui va différer un peu de ce qu'on connaissait dans Far Cry. Alors, ça ne révolutionne pas l'histoire, mais on va, déjà, on n'aura plus les tours pour synchroniser. On va vraiment écrire nous-mêmes notre histoire au fur et à mesure des rencontres. Il n'y a plus de mini-maps. Donc, il y a vraiment cette sensation de liberté. On sent le désir des développeurs de laisser le joueur aller à l'exploration. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et ce qui me séduit le plus, c'est vraiment le côté, voilà, de pouvoir faire appel à des spécialistes. Je vous avais déjà parlé dans ma preview de boomers, notamment le toutou, une snipeuse, un pilote. Et puis, on va aussi pouvoir jouer en mode coop. Et ça, c'est une très, très belle nouveauté pour ce nouvel épisode. On va pouvoir faire la campagne solo de bout en bout avec un pote. Et ça, je pense que ça va apporter une bonne dose de fun. Donc ça, pour moi, c'est vraiment des belles petites nouveautés pour ce Far Cry qui va apporter, vous le verrez, je vous en parlerai un petit peu plus tard, pas mal de petites choses sympathiques. En tout cas, évidemment, moi, Far Cry, je suis ultra fan. Cet épisode a vraiment l'air cool. Donc c'est le jeu que je conseille. Si vous devez en acheter qu'un, honnêtement, c'est celui-là. Après, si vous êtes allergique, vous avez A Way Out. Si vous préférez les jeux d'horreur Il y a Agony, j'aurais aussi pu vous en conseiller un peu d'autres. Puisqu'on va avoir Outlast 2 qui va arriver le 27 mars sur Switch. Si vous n'avez pas fait Outlast, c'est du très, très bon. Je conseille aussi le 1 qui est d'ores et déjà disponible. Vous avez évidemment Ni No Kuni 2 qui arrive le 23 mars aussi. Et c'est vrai qu'il me séduit bien. C'est vrai que c'est difficile. J'ai essayé de faire un top 3 qui correspondait un petit peu plus à ce que moi, je juge être les jeux vraiment qu'il ne faut pas rater. Mais je pense que Ni No Kuni 2 aurait pu faire partie de ce top. On a Surviving Mars, c'est un jeu de gestion. Je vous prépare le test d'ailleurs en ce moment. Lui aussi, il arrive en mars. Il me semble qu'il arrive le 15 mars. Il y a Attack on Titan 2 sur PS4, One et Switch aussi pour le 20 mars. On va avoir également Sea of Sieve dont Julien vous a déjà parlé. Bref, c'est subjectif. Chacun se fera son petit top et sa sélection. Mais moi, voilà, j'ai choisi. On se refait d'ailleurs un petit tour sur cette sélection spécialement dédiée à Mars. Agony qui arrive le 30 et qui est un Survival Horror qui vous entraîne dans la peau d'une âme tourmentée qui va essayer de s'en sortir en prenant possession d'autres âmes damnées, de démons. Donc ça a l'air assez gore et assez sympathique. En tout cas, c'est un des jeux, un des Survival Horror qui va rythmer cette année 2018. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo dédiée au Survival Horror de 2018. Il en fait partie parce que pour moi, c'est un des top jeux que j'attends dans ce genre. A Way Out qui arrive le 23 mars. Donc une aventure qu'on pourra jouer en coop, local ou en ligne par les créateurs de Brothers et dans lequel on va incarner deux personnages, Vincent et Léo qui vont devoir évoluer ensemble pour tenter de s'en sortir, notamment pour s'évader de prison. Donc ça, ça a l'air bien cool, un peu à la Uncharted avec un bel aspect narratif. Donc moi, c'est quelque chose qui m'attire vraiment avec en plus la possibilité de faire certains choix sans que ça ait pour autant un impact sur la suite mais ça offrira quand même un petit peu de variantes et ça mettra du sel à l'aventure. Et puis Far Cry 5, évidemment, le jeu que j'attends le plus dans le Montana. Un combat incroyable et magique contre Joseph Cid, une secte de suprématistes dans laquelle on va pouvoir se faire seconder non seulement par un pote mais aussi par des spécialistes. Je vous rappelle que ma preview, une deuxième preview et mon test arriveront un petit peu plus tard sur la chaîne. Voilà les amis pour cette sélection du mois de mars. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude. Je serai ravie de venir parler avec vous. Donnez-moi comme d'habitude votre top 3. Je suis sûre qu'il y aura du Ni No Kuni 2. Chacun ses goûts les amis. N'hésitez pas à échanger dans le respect, la joie et la bonne humeur. Et puis surtout, si ça vous a plu, vous n'oubliez pas quoi ? Le pouce bleu ! Et abonnez-vous bien à la chaîne. D'autres vidéos arrivent très très rapidement. Vous allez avoir droit à de très belles surprises. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Tout ça, tout ça, vous le savez. Merci de m'avoir suivi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite en espérant qu'on ait très très vite des jolies fleurs parce qu'il fait très froid pour un mois de mars. Plein de bisous. Ciao ! Ciao !